Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous allez voir, dans cette émission, on va faire un focus sur tout ce qui est innovation et nouvelles technologies. Et c'est pour ça que je suis ici dans le nord de la France, puisque Théreos a organisé les carrefours de l'innovation. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Cap sur l'innovation, cette semaine on regarde vers le futur qui, aviez-vous remarqué, n'est jamais comme on l'attend. Quand certains jouent clairement la carte du futurisme avec des robots de plus en plus perfectionnés, d'autres au contraire prônent un retour à la simplicité. Alors que va-t-il se passer dans les prochaines années ? Bien malin qu'il saura le prédire, et s'il y a des voyants parmi vous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Et à vous abonner. En attendant, on vous tient informés avec les news. Imaginez que vous voyez l'arc de triomphe dans le pare-brise de votre tracteur. De la science-fiction ? Ce qui est sûr, c'est que durant le week-end de la Pentecôte, les Parisiens ont pu découvrir l'avenue Foch totalement végétalisée, avec tracteurs et moissonneuses batteuses classe, ainsi que des containers d'agriculture urbaine proposés par InVivo. Alexis Tordeur, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service agronomique de Terreos, et moi ce que je trouve super, c'est que vous êtes capable d'aller aux Etats-Unis pour aller voir des matériels qui soient plus simples, mais surtout pour comprimer les charges d'équipement des betteraviers. En effet, on observe depuis quelques années en Europe que les coûts d'arrachage de récolte des betteraves sont en augmentation croissante. Ça pose des problèmes de compétitivité pour nos agriculteurs. Nous ne nous sommes donc allés aux Etats-Unis pour voir ce qu'il existait. On a trouvé des machines plus simples, faciles d'entretien, à l'atelier, moins chères, qui permettent donc d'avoir des coûts d'arrachage à l'hectare diminués. Mais ça signifie quelque part que les agriculteurs vont pouvoir aussi peut-être se réapproprier ces machines et se réorganiser pour être plus réactifs ? Tout à fait. L'objectif, c'est que les agriculteurs puissent retrouver un petit peu d'autonomie sur l'arrachage de leur betterave, de la souplesse dans le choix des dates d'arrachage. C'est très important en betterave de pouvoir choisir sa date d'arrachage en fonction du moment où la sucrerie va venir les chercher au champ. Et des machines moins chères permettent d'avoir des machines moins chargées en hectares de récolte et donc de choisir vraiment les jours les plus adaptés pour une récolte optimale. Avec ce type de machine à entraînement mécanique et hydraulique, donc avec beaucoup moins d'électronique et un entretien facilité, Tereos espère faire tomber le coût de l'arrachage en dessous de 200 euros de l'hectare. Pour le moment, avec une machine classique, celui-ci se situe autour de 250 euros. Des tests sont prévus en septembre pour adapter les machines aux conditions européennes qui sont très différentes de celles américaines, que ce soit au champ ou sur les routes. Bon ben félicitations parce que vous allez dans le sens de la recherche de la compétitivité et aujourd'hui c'est sur la compétitivité qu'il faut miser. Merci beaucoup. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveauté. Les 31 mai et 1er juin se tenaient à Klarenbeek aux Pays-Bas une conférence de la marque finlandaise Valtra au cours de laquelle le directeur marketing Mikko Leikkonen a pu présenter les dernières nouveautés. La première nouvelle, c'est que Valtra complète sa quatrième génération de véhicule en renouvelant la série A, déclinée en sept modèles de 75 à 130 chevaux et proposant trois tailles de châssis. Le design va se calquer sur les générations 4 des séries N, T et S, ce qui vient apporter une réelle cohérence graphique pour la marque. La production démarrera en juillet 2017. La marque finlandaise propose dorénavant un complément de gamme vers le haut pour les séries N et T. Le N174 qui développera 201 chevaux grâce à l'ajout d'un boost EPM et les T234 directs et T254 high-tech en finition active et versue développeront jusque 271 chevaux. Nouveauté auquel s'ajoute un nouveau chargeur, sachant que 50% des véhicules des séries N et A achetés sont vendus équipés de chargeurs, qui offrent une meilleure visibilité et plus de stabilité. Le Valtra Smart Touch qui avait été annoncé plus tôt dans l'année pour la série S est maintenant disponible pour les séries N et T en finition versue et directe. Véritable interface homme-machine, celle-ci a le mérite de rendre intuitif l'accès aux fonctionnalités du véhicule, enjeu majeur pour Valtra qui souhaite simplifier l'utilisation de leurs produits. Réuni sur un simple accoudoir et entièrement personnalisable, ce système permet d'accélérer et de décélérer à l'aide de la manette principale. De plus, il est équipé des technologies Isobus permettant de contrôler les outils compatibles à l'aide du dispositif. Le Smart Touch intègre également des systèmes GPS et RTK permettant un autoguidage en natif de plus en plus précis. La marque joue la carte de la simplicité pour marketer son produit, le but étant d'éviter de longues heures d'initiation en véhicule, que ce soit pour les ETA accueillant de nouveaux employés ou éventuellement dans la location du véhicule par exemple. Mother Regulation, c'est le nom de la nouvelle réglementation des homologations européennes. A partir de juin 2017, Valtra se doit de répondre sur l'ensemble de sa gamme de 75 à 405 chevaux à la nouvelle norme Mother Regulation. Celle-ci impliquera un changement dans les vitesses maximales de déplacement de nos tracteurs. 40 km heure pour la série A, 50 ou 57 km heure pour la série N4, 50 ou 57 km heure également pour la série T4. Ce n'est pas tout, puisqu'également les systèmes de freinage de l'outil ou de la remorque sont impactés par cette nouvelle norme. Nous avons fait le choix chez Valtra, de par notre historique, de partir sur du freinage pneumatique de ligne, qui répondra pleinement à cette nouvelle norme Mother Regulation. Vous voyez, ça c'est le robot que je préfère. Claude Girion, bonjour. Bonjour. Alors vous venez tout droit de Suisse, et d'ailleurs on a beaucoup de téléspectateurs en Suisse. Ce qui est intéressant, c'est que ce robot est autonome sur le plan énergétique, grâce à ces panneaux photovoltaïques. Oui, on a fait le choix stratégique de se passer de l'énergie fossile. Il est entièrement à l'énergie solaire. Il y a une petite batterie qui lui permet de donner un petit coup de boost s'il bute contre une pierre ou s'il est dans une rigole. Mais sinon, il va travailler tout seul à partir du moment où il y a assez de lumière. Et on s'est spécialisé sur le désherbage parce que c'est le travail au niveau agricole qui nécessite à la fois peu d'énergie, parce qu'on n'a pas d'interaction avec le sol, qui nécessite une grande précision parce qu'on cherche à aller amener du produit, mais uniquement de manière ciblée sur la mauvaise herbe. On utilise des algorithmes de deep learning qui vont permettre aux robots, au travers de la caméra qui est sur la tige, de détecter quelles sont les betteraves et de détruire après tout ce qui n'est pas reconnu comme de la bonne culture. Alors c'est vrai que vous avez fait le choix d'avoir des réservoirs pour Pondifito, et notamment deux, mais pourquoi deux réservoirs ? Eh bien ça nous permet de faire une différenciation au niveau des Adventis, autre ce qui est dicotylédone, de ce qui est graminé. Ça permet d'avoir deux produits différents puisque chaque bras est équipé de deux buses et donc de mettre des produits ciblés en fonction du type d'Adventis. Globalement on table sur trois hectares par jour, avec un robot qui va travailler comme aujourd'hui, facilement 12 heures par jour. En utilisant le robot deux à trois fois par an sur différentes cultures, celui-ci peut se rentabiliser en trois ou quatre ans. En cas de vol, le robot avertit le propriétaire sur son smartphone dès qu'il sort de la parcelle sur laquelle il est censé travailler. De plus, il sera impossible de s'en servir puisque toutes les données sont cryptées et seul le propriétaire peut déverrouiller l'appareil. Toutefois attention aux panneaux solaires et aux matériaux qui peuvent intéresser des personnes mal intentionnées. Aujourd'hui l'entreprise dispose d'une dizaine de prototypes et le lancement est prévu en 2018-2019. Il y aura des modèles de location, spécialement pour les propriétaires de champs qui sont très grands parce que là il faudra beaucoup de machines. Donc là ça sera plutôt des loueurs. Et puis pour des agriculteurs qui auront la possibilité d'utiliser la machine plusieurs fois par année, et bien là en fait ça sera des achats certainement au travers d'un réseau de concessionnaires local. D'accord. En tout cas félicitations pour cette capacité d'innovation et puis merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous vous souvenez il y a quelques mois nous étions allés aux Etats-Unis dans les abords de Monsanto pour voir justement comment ils travaillent sur des semoires d'ultra précision. « Mais ça y est, il va être commercialisé ». En France, c'est vous E-Tech et c'est vous Paul-Soramolin qui allez le commercialiser. Quel est le point fort de ce semoire ? Alors le point fort de ce semoire, c'est qu'il répond aux quatre grands principes pour avoir une qualité de semi-optimum. Le premier grand principe, c'est tout simplement la population qu'aujourd'hui tous les constructeurs maîtrisent très bien et les agriculteurs en sont conscients puisque effectivement le système de distribution électrique nous permet d'avoir une population extrêmement précise et très stable. Le deuxième qui est beaucoup moins répandu, c'est le nombre de manques et le nombre de multiples. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque manque entraîne une diminution de rendement de 80% sur un pied de bêtrave et chaque multiple va entraîner 40% de diminution. Donc la gestion des manques et des multiples est extrêmement importante et ça, c'est de loin le cheval de bataille de précision planting. Troisièmement, c'est la gestion de la profondeur d'implantation. Grâce à un système de vérins hydrauliques, nous allons pouvoir gérer aussi bien une profondeur d'implantation dans les sols qui vont être plutôt, on va dire, légers où la graine va être mise trop profonde, nous allons venir soulever l'élément. Dans les terrains plus durs ou plus tassés, type argile, nous allons venir pousser l'élément pour pouvoir conserver la profondeur d'implantation malgré l'hétérogénéité des sols. Et le quatrième grand principe qui est également extrêmement important, c'est l'espacement entre graines. Et grâce à un système de distribution par courroie qui nous pourrait comparer au système de l'exact émerge de John Deere, nous venons accompagner la graine jusqu'au sol pour avoir un point de chute très très faible et également, comme la graine est envoyée vers l'arrière à la même vitesse que votre vitesse d'avancement, la seule force qui s'applique sur la graine, c'est la force de gravité. Alors c'est vrai que c'est une conception précision planning, c'est une société très connue aux Etats-Unis, ils font des semoirs, des équipements pour semoirs. Alors il y avait un nouveau corps entre Monsanto d'un côté et John Deere pour distribuer ses semoirs, puis c'était refusé par les autorités à la concurrence. Et au final, c'est vous qui allez le commercialiser en France et en Europe. Alors on va le commercialiser déjà pour une grande partie de la France, nous on va se focaliser sur toute la partie nord de la France, ça c'est certain. Et puis après, non, en Europe, je pense que précision planning, même si certain, développera son réseau. Mais déjà qu'on fasse bien notre travail en France et surtout dans le nord et après on verra. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous le savez, il faut se tenir au courant de l'évolution de l'agriculture et elle évolue de plus en plus vite. C'est pour ça qu'il faut lire notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.